C'est-il l'un des programmes phares de TF1 ? Samedi 11 décembre 2021, la chaîne a diffusé l'élection de Miss France 2022. Au terme d'à la soirée, si y est-il finalement la Miss Île-de-France, Diane Oller qui a été élue Miss France 2022. Elle a été choisie à 50% par les membres du jury et à 50% par les téléspectateurs. D'ailleurs, l'émission a été particulièrement suivie. Selon les chiffres des audiences, ils étaient 7,28 millions de Français en moyenne, pour une part de marché de 42,3%. Si si y est-il un beau score, il est tout de même en dessous de l'émission de l'année dernière qui avait vu la victoire d'Amandine Petit puisque l'émission avait attiré en moyenne, 8,6 millions de personnes. Seulement, il faut prendre en compte que l'année dernière, les Français étaient soumis à un couvre-feu à cause de la pandémie de la COVID-19, et qu'ils devaient donc être chez eux. Petite victoire pour TF1, la part de marché est meilleure cette année que l'année dernière. Les personnes qui étaient devant leur écran de télévision étaient donc moins nombreuses que l'année dernière à regarder l'élection de Miss France, mais parmi ceux qui ont regardé la télé, ils étaient plus sur la première chaîne. Avec une telle audience, si y est-il bien entendu ce programme qui arrive en tête des émissions les plus regardées samedi soir. Vient ensuite les grosses têtes, sur France 2, avec 1,69 million de téléspectateurs. Enfin, à la quatrième place, on retrouve M6, qui diffusait deux épisodes inédits de la saison 11 de la série américaine NCIS. 1,25 million de téléspectateurs ont suivi les aventures des enquêteurs. Loading DJ 1,75 million de téléspectateurs. 1,75 million de téléspectateurs. Abonnez-vous !